Bonjour, je suis le lapin de GameWarshop, il va falloir acheter les nouveaux socs pour tout resocler ! Mais qu'est-ce qu'il raconte lui, il y a rien à foutre, on fait tout en 3D nous ! Salut Loli, c'est John de Game of War Studio, aujourd'hui on va parler de Warhammer The Old World et plus particulièrement du nouveau soclage pour les figurines et comment vous faire des socles en impression 3D, petite astuce rapide ! Si vous suivez l'actualité de Game Workshop et plus particulièrement de Warhammer The Old World vous avez pu voir que Game Workshop a prévu des nouveaux socles pour les figurines Les figurines d'infranterie sont soclées sur du 25x25, alors ces socles existaient mais avant elles étaient sur du 20mm, ce qui présentait des problèmes notamment quand on les mettait en régiment, quand on les retirait, on pouvait casser des armes, etc. C'était trop serré. Et la cavalerie est passée sur du socle de 30x60, alors ça c'est nouveau parce qu'avant elles étaient sur du 25x50, et du coup Game Workshop a proposé un ensemble de socles à la vente pour pouvoir resocler ces figurines, j'entends déjà les rageux qui disaient « moi je ne resocle rien du tout ! » Moi je vous propose une petite astuce pour en faire sur l'impression 3D pour en faire très très facilement à partir de modèles déjà existants. Alors pour commencer, je suis allé sur le site Yegi, mais vous pouvez choisir un autre site comme 3D Cult, etc. J'ai cliqué donc « Warmer Square Base » ou « Free » pour que ce soit gratuit, vous sélectionnez un fichier, donc là c'est ce que j'ai choisi, donc un fichier de socle carré pour Warmer Battle. Ensuite, voilà, je suis sur Mokanaman, donc il propose différents formats, il y a 16 dossiers, 16 files, vous téléchargez celui qui vous correspond, notamment moi j'ai pris celui de 25x25 avec l'épaisseur de 3,2 et l'ancien socle de cavalerie de 25x50, qui correspond à l'épaisseur de ceux qu'on utilise à Warmer, et vous le téléchargez ! Ensuite, vous l'ouvrez dans votre slicer, donc j'utilise Litchi pour le coup, vous avez vu que j'ai déjà fait une petite colonne de 5 socles de 25x25, là je vais faire le socle de 25x50, je vais le modifier pour le mettre en taille 30x60, donc vous allez dans « Echelle », ensuite « Echelle uniforme », vous allez modifier l'échelle en cliquant sur « Non » et vous modifiez uniquement la longueur et la largeur, donc le XY en laissant l'épaisseur, vous avez le socle à la bonne taille. Ensuite, il suffit de le dupliquer. Une fois que vous avez dupliqué, vous placez tout sur votre plateau de manière ergonomique, si je puis dire, de manière à en imprimer le plus possible. Je n'ai pas fait de support, je les ai posés directement sur le plateau, avec un plateau magnétique, ça se décolle assez facilement. Et voilà, donc 17 minutes de temps d'impression, 2,41€, 68ml de résine, donc 10 socles de 30x60 et 8 socles de 25. Voilà, c'était une petite astuce toute rapide pour vous faire des socles à la bonne taille, sans passer par Z-brush, etc., sans faire les volumes vous-même. Et vous pouvez le faire pour toutes les tailles de socles que propose Game Workshop pour Warhammer The All World. Si vous n'avez pas d'imprimante 3D, vous voyez que les copains ont une association, ça peut se faire hyper rapidement et ça ne coûte pas cher. Voilà les obéistes, c'est fini pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.